Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé, Iran-Israël, le cercle vicieux qu'on écoutera ensemble dans ce podcast, notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. Tout le monde attend la réaction iranienne à la frappe aérienne d'Israël contre le consulat d'Iran à Damas. A Téhéran, on réfléchit surtout à la réaction israélienne aux représailles iraniennes. L'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique iranienne, a déclaré, le 3 avril, qu'Israël sera giflé, en réaction à sa frappe aérienne, le 3 avril, contre le consulat d'Iran à Damas. Pour rappel, le bombardement du consulat d'Iran dans la capitale syrienne a fait 11 morts, dont 7 militaires. Deux officiers iraniens de haut rang ont, ainsi, été tués, parmi lesquels le général Muhammad Reza Zahedi, ancien commandant de la force d'élite Al-Khod au Liban et en Syrie, une unité rattachée au corps des gardiens de la révolution iranienne. Cette opération militaire israélienne viole, évidemment, toutes les conventions diplomatiques internationales, ce dont El Aviv se moque royalement. Israël a déjà prouvé qu'elle ne prend même pas en considération le droit international, en ignorant autant les ordonnances de la Cour internationale de justice que les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La cible de la frappe aérienne israélienne est, cette fois-ci, d'un tout autre calibre que le Hamas palestinien, ou même le Hezbollah libanais. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Le buffle et les seins de Guêpes attaquer à l'Iran, comme vient de le faire Israël, démontre encore une fois que l'objectif du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est bel et bien de déclencher un conflit régional, dans lequel les États-Unis vont se trouver dans l'obligation d'intervenir pour éviter à leur protéger israélien de se faire subjuguer. Dans ce bras de fer entre Israël et l'axe de la résistance, composé des mouvements de résistance palestinien, du Hezbollah libanais, des outils du Yémen, des milices chiites irakiennes, de la Syrie et menées par l'Iran, Netanyahou semble se comporter comme un fou furieux pyromane, mais ne l'est pas du tout. La stratégie militaire de l'axe de la résistance consiste à garder la maîtrise du degré de violence des affrontements avec Israël, partant du constat que l'armée israélienne perd de son efficacité à fur et à mesure que des combats se prolongent. Ne pas réagir aux agressions israéliennes serait, pour les membres de l'axe de la résistance, synonyme de défaite, mais élever le niveau des affrontements armés jusqu'à l'extrême serait, dans leur conception stratégique, tomber dans le piège qui leur est tendu par Netanyahou. En termes plus sains, l'axe de la résistance, vise l'effondrement d'Israël suite à des attaques successives en essaim de guêpes plutôt que de font cette aide baissée comme un buffle, ce qui obligerait les États-Unis à s'impliquer de manière directe et massive dans le conflit. Le ciel d'Israël sous haute surveillance l'Iran ne veut, donc, pas du tout d'une guerre ouverte contre Israël, une volonté paradoxalement partagée par les États-Unis. Washington cherche, de ce fait, à cadrer la réaction iranienne suite à la frappe israélienne à Damas, pour éviter que la situation ne dégénère en guerre régionale. L'armée de l'air américaine a déjà déployé ses moyens de guerre électronique pour brouiller le signal GPS en-dessus d'Israël, afin d'empêcher des frappes de drones iraniens, tel le fameux Shahed 136, qui a fait ses preuves en Ukraine. Pour contrer les missiles iraniens capables d'atteindre Israël, l'armée israélienne a, par ailleurs, fait appel à tous ces réservistes de la défense contra-aérienne, une information rapportée par les médias israéliens. L'auteur termine son article en ces termes. Rédigé par Ahmed Najee Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada